Bonjour, aujourd'hui je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici en Occitanie. Nous sommes dans le Tarn-et-Garonne et plus particulièrement à Moissac. Pour la première fois, je vais enfin voir ce cloître et cet habit que je rêve de découvrir depuis des années. On va nous en montrer tous les secrets, alors on y va ! Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup de vous accueillir ici à Moissac. C'est moi qui suis très heureux de vous accueillir. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux d'être là, parce que c'est la première fois que je vais découvrir Moissac. et son habit, son cloître surtout. Tant mieux, comme ça vous aurez la surprise. J'ai fait un, parce que j'ai vu des photos, j'ai vu du reportage forcément, et je n'ai jamais pu venir. Donc je suis particulièrement très heureux d'être là. Vous êtes quand même dans un des plus grands lieux de l'art roman en Europe. Tout pour me plaire. Voilà, j'espère. Oui, je suis allé, aucun souci. On y va ? On y va. Avant de rentrer, Emmanuel, il y a ce tympan et ce portail qui est fabuleux en fait. Est-ce qu'il a une histoire ? Alors le tympan, enfin le portail de Saint-Pierre de Moissac est là encore un des joyaux de l'art roman. C'est aussi en contraste avec ce que vous verrez tout à l'heure dans le cloître. Le cloître était réservé aux moines, alors que le tympan et le portail étaient visibles de tout le monde, et notamment de tous les laïcs qui venaient assister aux offices ici à Saint-Pierre. Donc ce monument sculpté est d'abord un tour de force au niveau technique, au niveau de la sculpture, mais c'est surtout un message théologique qui fait écho d'ailleurs à ce que vous découvrirez aussi dans le cloître, puisqu'on a au centre de ce tympan ce Christ en majesté qui est entouré du symbole des apôtres, des disciples, pardon, pas des apôtres, des disciples, des évangélistes, du tétramorphe, le symbole des quatre évangélistes, et c'est surtout une représentation directe du texte de l'Apocalypse de Saint-Jean. Saint-Jean dit qu'il a vu s'ouvrir les cieux et qu'il y avait un trône avec quelqu'un, entouré des quatre vivants et surtout 24 vieillards, voilà, 24 vieillards tous portant des vêtements blancs et une coupe de parfum et un instrument de musique. Et le sculpteur de Moissac, le sculpteur du tympan de Moissac a représenté cette vision de Saint-Jean, qui est aussi un message, un message d'espérance et de foi tel que pouvaient aussi le concevoir nos ancêtres à l'époque romane. Donc c'est ce message du Christ ressuscité qui apparaît ici sur ce grand tympan de Moissac et qui est aussi via le trumeau, donc le trumeau c'est cette partie centrale que vous avez ici qui soutient le poids énorme du tympan. Ce trumeau, il est constitué de deux pièces en fait, une pièce horizontale ornée de rosace de chardon et une pièce verticale avec des lions et des lionnes qui s'entremêlent ainsi. C'est une image de la création, cette création qui est présente, qui est omniprésente à Moissac, soit par le biais d'épisodes historiers, donc qui racontent une histoire tirée des évangiles ou de l'Ancien Testament, c'est le cas sur les ébrasements du portail ici, ou bien donc de végétation et d'animaux qui renvoient uniquement à la création en elle-même. Et puis il y a un personnage sur le côté, j'ai vu. Alors on a sur les trumeaux, on a effectivement un personnage qui est le prophète Jérémie, donc une très très belle sculpture aussi. Les sculpteurs à l'époque romane avaient d'autres contraintes que les nôtres, et surtout ils jouaient avec le cadre, c'est-à-dire qu'ils adaptaient leur sculpture au cadre qu'ils avaient, et non pas à la réalité des personnages par exemple. Donc là on a un Jérémie qui est très longiligne, et qui est complètement tordu dans une position improbable, mais qui est, je dirais, sublimé par la qualité de la sculpture. Parce qu'il est magnifique. Il est tout simplement magnifique. Tout à fait. Donc voilà, ce tympan de Moissac est un des joyaux du dieu avec le quatre. On va voir l'intérieur ? On va voir l'intérieur. Cet abatial est vraiment très vaste, elle est imposante. C'est une habit importante alors ? L'abbaye de Moissac est fondée certainement fin 8e, début 9e siècle. Au 9e siècle, on est sûr qu'il y a une communauté monastique de l'ordre des bénédictins, et elle va être affiliée à la grande abbaye bourguignonne de Cluny au 11e siècle. D'accord. Donc Moissac devient elle-même une abbaye très puissante, avec des possessions qui s'étendent de l'Auvergne jusqu'à la Catalogne. Waouh. Donc au travers d'abbayes, au travers de priserées, au travers d'un patrimoine foncier aussi très important. Et de fait, il y a un nombre de moines relativement élevés ici à Moissac, mais ces revenus fonciers permettent à la communauté de bâtir une église digne aussi de leur importance. Donc on a de la première abbaye romane, un abbatial romane, on ne sait rien. Il y a une abbaye siale qui est reconstruite, dont on a une trace en tout cas en 1063, et une nouvelle église, et j'emploie le conditionnel parce que ce sont des dossiers en cours, si je puis dire. Il y a une nouvelle église, en tout cas abbatiale, qui est construite dans le premier quart du 12e siècle, à l'initiative d'un abbé que vous retrouverez dans le cloître, qui est l'abbé Ansquithil, donc qui est un des plus grands abbés de l'époque romane qu'a connu Moissac, et Ansquithil qui est certainement à l'origine du tympan que l'on vient de voir, et aussi donc de la reconstruction de cette abbatiale Saint-Pierre. Alors elle a été reconstruite dans le premier quart du 12e siècle, et au 15e siècle, on a des abbés de parents, donc Pierre et Antoine de Caramant, donc une puissante famille du Midi, successivement abbés de Moissac, qui vont entamer de grands travaux également de reconstruction d'une partie des bâtiments monastiques, mais également de l'église abbatiale. Donc aujourd'hui, on a un vaisseau qui se présente avec deux vestiges, ou en tout cas deux périodes, toute la partie basse et les fenêtres basses datent donc du premier quart du 12e siècle, et toute la partie haute et les très belles voûtes que l'on peut voir ici datent au contraire du milieu du 15e siècle, donc de l'abbatia d'Antoine et Pierre de Caramant, et le très beau cœur qui est derrière nous, qui est splendide, avec ce monument de pierre dont on ne connaît pas trop la destination d'origine. Ce monument de pierre sculpté, là aussi, qui évoque la première renaissance, serait peut-être du début du 16e siècle, donc dû là encore à cet évergétisme des abbés de Moissac. La partie haute est dédiée à Saint-Michel, il y a un hôtel, donc c'est une chapelle dédiée à Saint-Michel, Chapelle-le-Haute, où on voit d'ailleurs l'archange Saint-Michel avec un bois doré du 18e siècle. Donc c'est une église abbatiale qui a aussi connu les largesses des abbés successifs, dont je viens d'évoquer, qui se traduit aussi par des œuvres d'art. Donc il y a un Christ roman du début du 2e siècle, et c'est d'ailleurs assez émouvant de se dire que ce Christ n'a jamais bougé de son lieu, du lieu pour lequel il a été conçu depuis le début du 12e. Peut-être d'ailleurs est-il dû à la main d'un des sculpteurs du tympan. On peut le rapprocher un peu de la statue du prophète de Jérémie. Voilà, il y a des liens directs en tout cas avec la statuaire. Et puis d'autres œuvres plus récentes, en tout cas dans le Moyen-Âge, donc la très belle fuite en Égypte du 15e siècle, une piéta et surtout la mise au tombeau, une mise au tombeau complète qui est due aussi à la largesse des abbés de Caraman. On peut aller la voir ? On va aller la voir. Bon, on y va alors. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, c'est Loïc, notre ami de Patrimoine. Bonjour, Loïc, de l'abbaye de Moissac. Merci beaucoup de nous accueillir. Donc voilà, la femme, le cloître. Tout à fait, bienvenue dans le cœur de l'abbaye de Moissac. C'est splendide. Là, Loïc, il y a un panneau, mais les lettres sont très difficilement déchiffrables pour moi. Alors déjà, c'est un des piliers du cloître. Alors ce cloître, il est monumental. Il fait partie des grands cloîtres romans du bassin méditerranéen. Il est surtout connu pour ses chapiteaux, ces pierres sculptées qu'on a entre les arcs et les colonnes. Donc ici, il y en a encore 76. Il y a 76 chapiteaux conservés. Il y en avait même plus à l'époque romane. D'accord. C'est doublé ? Il y en avait plus, tout simplement parce qu'il y avait une fontaine dans l'angle nord-ouest du cloître. Une fontaine qui a disparu aujourd'hui, qui était couverte. Il y avait donc une autre arcade avec d'autres chapiteaux qui l'encadraient. D'accord. On a pu en retrouver quelques-uns lors des différentes fouilles archéologiques qui ont eu lieu au sein de l'abbaye. D'accord. Et donc, cette pierre... Et ce pilier, du coup, vient un peu expliquer ces chapiteaux qui ne sont pas là uniquement pour décorer une grande cour. Ils transmettent un véritable message. Et ce message, il a été imaginé par un abbé. Donc, ce commanditaire, il est ici. Donc, on a tout un texte qui vient un peu signer l'œuvre d'Exégèse qui correspond au cloître de Moissac. D'accord. Alors, si c'est dur à lire, c'est parce que, bien sûr, c'est en latin. Les lettres sont enclavées les unes dans les autres. Et des fois, il y a des abréviations pour gagner de la place aussi. Certement. Le premier mot, on le reconnaît facilement. « Anno », c'est l'année. L'année. La première indication qu'on va avoir, c'est l'année de construction de ce cloître. « Anno ab incarnationne a eterni principis, en l'ant de l'incarnation du prince éternel, millissimo santessimo, 1100. » Ah oui. Donc, ce cloître a été érigé dans les années 1100. Ah, c'est impressionnant. Il est déjà très ancien. Oui. Mais encore plus intéressant, c'est qui l'a imaginé, puisqu'ensuite, on explique que ce cloître a été fait au temps du seigneur, en ce qui-t-il. Et en ce qui-t-il était Abatis, abbé. Abbé. C'est donc l'abbé en ce qui-t-il qui a conçu ce cloître dans les années 1100. D'accord. On a une idée de quoi il ressemble, qui il est, sa vie ou pas. En ce qui-t-il, on connaît un peu cette personne. C'est donc un grand homme politique. Il ne faut pas oublier que l'abbé de Moissac est une des abbéies les plus puissantes à cette époque dans le sud-ouest de la France. Un des abbés antérieurs, Durand, de Bredon. C'est le premier abbé clunisien qui arrive à Moissac. Moissac est une abbéie très ancienne, qui plonge ses racines au moins à la fin du 8e siècle. Mais à partir du 11e, donc on est en pleine époque romane, Cluny reprend en main cette abbaye et y envoie un de ses moines, Durand, qui devient abbé de Moissac, puis quelques années plus tard, évêque de Toulouse. Donc un abbé, ce n'est pas qu'un homme de spiritualité, c'est aussi un grand homme politique. Et en ce qui-t-il est un de ses successeurs. D'accord. Donc c'est aussi un grand homme politique. Et donc ces chapiteaux, on parle d'œuvres d'exégèse, puisque vous avez des chapiteaux historiers qui nous racontent des histoires, des chapiteaux ornementaux, avec des formes végétales ou avec des formes animales. Mais tous ces chapiteaux nous donnent en fait l'image du monde tel qu'il a été créé par Dieu, puisqu'ici on est vraiment au cœur du monde chrétien, on est dans une abbaye, un lieu sacré par excellence. Et donc Dieu a créé les hommes, mais aussi les animaux et les végétaux. Donc tous ces chapiteaux nous dressent en quelque sorte le portrait du monde, la vision que les moines avaient de leur monde à leur époque. On peut aller voir un ou deux ? Bien sûr. Bon, on y va. Loïc, voilà un des chapiteaux dont vous nous parliez, historier. Et donc celui-là, donc il manque des têtes, mais ça représente quoi en Anglésie ? Ça représente un passage de l'Ancien Testament, celui d'Abraham qui va sacrifier son fils Isaac à la demande de Dieu. Donc c'est la scène principale que l'on voit ici. On repère assez bien Abraham qui tient son couteau dans la main droite. Ah oui. Et dans la main gauche, il tient la tête de son fils. D'accord. Alors on se rend compte tout de suite que les têtes ont été bûchées. On ne sait pas trop quand, peut-être la révolution française, peut-être les guerres de religion, voire après, puisque le cloître était un petit peu laissé ouvert pendant la première moitié du 19e siècle. D'accord. Dans tous les cas, imaginez avec les têtes en plus, à l'époque romaine, bien sûr, ils avaient des têtes. Oui. On voit Isaac, il a les mains attachées, les pieds attachés, il est sur le feu, on voit les flammes qui sont en train de lui lécher les cuisses. Ah oui, on les voit bien là, oui, effectivement. Et au moment du sacrifice, un ange apparaît, il est sur la droite, avec ce geste de protection, de bénédiction. Il ne vient pas bloquer le bras d'Abraham, tel que c'est dit dans les textes, mais il vient bénir Abraham, Isaac et leur descendance. On veut rassurer. Et on le retrouve ici, puisque ça se lit tout autour, et là on retrouve l'ange qui apporte l'agneau pour le sacrifice. D'accord. Donc cette histoire, c'est ce passage de l'Ancien Testament qui parle d'un père qui veut sacrifier son fils, qui va sacrifier son fils, mais il ne va pas jusqu'au bout. Oui. Ce texte, il est étudié aussi bien par les juifs, les musulmans, les chrétiens, c'est l'Ancien Testament. Mais ici, on est parmi les moines catholiques, de grands intellectuels. Ces moines, ils ont une bibliothèque à l'époque romane avec plus de 160 manuscrits qui est considérable. Ce sont des très grands intellectuels. Et eux, comment ils interprètent ce passage de l'Ancien Testament ? Comme l'annonce d'un autre sacrifice, celui de Jésus sur la croix, sacrifié par Dieu le Père. Effectivement, oui. Et ce n'est pas un hasard si juste en face, on a un autre chapiteau où on voit la croix du sacrifice avec la main de Dieu le Père. La main est où ? Alors ici, on a la croix. La main sort d'un nuage et on voit les deux grands doigts qui montent cette croix. Donc, il y a un lien qui se fait entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament ne fait qu'annoncer le Nouveau Testament. Là, il y a les séraphins qui entourent la croix d'ailleurs. Tout à fait. Alors là, on a la croix du sacrifice, très sobre, très austère. Et de l'autre côté, on a une croix beaucoup plus ornementale. C'est la croix glorieuse, puisque les moines clunisiens vont créer une liturgie spécifique autour de la croix. D'accord. C'est passionnant. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est d'imaginer ces moines dans le silence qui observent tous ces chapiteaux. Ils connaissent déjà leurs textes. Ils passent leur temps à les écrire, à les étudier. Donc, c'est pour aller plus loin, c'est pour comprendre ces passages. Ils peuvent, c'est à eux de créer ces correspondances. Ça peut être deux chapiteaux côte à côte. Des fois, on a deux histoires sur un seul et même chapiteau qui se parlent. Et des fois, on peut trouver des liens, des correspondances avec des chapiteaux qui sont à l'opposé du cloître. C'est aux moines du Moyen Âge de chercher ces liens. D'accord. Cette salle est imposante. C'est une salle, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est même, on pense, une petite chapelle. On peut retrouver ce type de petite chapelle qui se place à l'étage du clocher. On a le narthex sous nos pieds. Au-dessus de nous, on a le clocher. Et on voit que cette salle, elle s'ouvre directement sur l'église par des grandes ouvertures. On retrouve le même type de salle dans d'autres monastères clunisiens. Encore une fois, on retrouve le lien avec Clunis. Et cette salle, c'est vrai, imposante, tout en pierre, le sol, les murs et cette voûte, surtout. Qui est fabuleuse. Qui est assez originale, en effet. Ils articulent tout cet oculus, c'est ça ? La clé de voûte, c'est cet oculus. Au centre, on a du vide. Et donc, tout le poids repose sur ce cercle de pierre. Aucun ciment, aucune jonction, tout tient. C'est le travail de stéréotomie, de la taille de pierre. Donc, il fallait un bon architecte, forcément, pour concevoir ce type de voûte à l'étage. Et aussi, de très bons tailleurs de pierre. Et d'ailleurs, ces tailleurs de pierre ont laissé leurs traces, puisqu'on retrouve énormément de marques de tailleurs de pierre. Soit pour être payés, ils étaient payés à la tâche, soit pour des marques de montage. Ou tout simplement, laissé leurs traces, puisqu'ils ont participé à un lieu sacré par excellence. D'accord. Et cette salle servait à quoi, en vrai ? Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais probablement, il y a la liturgie, notamment, c'est une salle un peu transitoire entre le monde terrestre et le monde céleste. Et pour Pâques, il est fort probable qu'il y ait eu des processions qui montent dans cette petite chapelle, qu'on appelle aussi, chez les clunisiens, la Galilée. Parce qu'on est là, des gens se rapprochent du monde céleste, du monde divin. D'accord. La terre s'en mise. C'est la terre promise, et quand on essaye d'interpréter un petit peu l'architecture, on peut aussi voir une représentation de la Jérusalem céleste. On est ici dans une salle carrée, donc quatre murs, comme la représentation de Jérusalem, avec trois ouvertures de chaque côté, comme les douze portes de la Jérusalem céleste. Et on retrouve cette image dans les enluminures des livres médiévaux. Effectivement, c'est fabuleux. Là, Emmanuel, nous sommes donc devant une tour médiévale un peu, non, c'est ça ? Voilà, on est en fait devant la tour de l'hôtellerie Sainte-Foy, qui était un bâtiment monastique réservé pour les hôtes de marque de l'abbaye et pour les abbés. D'accord. Et je vais donc vous ouvrir un lieu qui est exceptionnellement ouvert pour vous, qui est habituellement fermé pour des raisons de conservation, qui est la chapelle romane, qui est abritée au rez-de-chaussée de cette tour. Et cette chapelle romane est surtout ornée de peinture murale de la première moitié du XIIe siècle. Excellent, merci beaucoup. Voilà, ça fait partie. Et c'est là ? Voilà, c'est là. Donc je vais vous ouvrir. Voilà, on va descendre vers la chapelle et les peintures. Qu'est-ce que c'est beau ! C'est vraiment surprenant, je ne m'entendais pas du tout à voir d'abord une chapelle comme cela en dessous, puis ces vestiges de fresques, c'est ça ? Voilà, c'est effectivement un petit joyau caché, caché pour des raisons de conservation. Ce sont bien des fresques, donc ce sont des peintures qui ont été réalisées dans un enduit frais. Donc cela nécessite une grande dextérité de la part du peintre, puisqu'il ne peut pas revenir dessus. Alors que des peintures murales, c'est sur un enduit qui est un petit peu plus sec. Voilà, donc elles sont exceptionnelles à double titre. Alors elles ont été réalisées à priori seconde moitié du XIIe siècle. Et donc elles présentent un arbre de Gécée. Donc l'arbre de Gécée, c'est, comme son nom l'indique, un arbre généalogique qui part de Gécée et qui remonte jusqu'au Christ en passant par David, puisque le Christ est issu de la maison de David. Donc on retrouve ce principe d'arbre avec Gécée qui était au pied de l'arbre, ces tiges luxuriantes qui se développaient sur l'ensemble de la voûte, avec des personnages également présents autour de l'arbre, donc des prophètes. Et puis un portège apostolique. Les apôtres sous des arcatures qui encadraient en fait le rejeton d'EGécée, le rejeton principal et unique d'EGécée qui est le Christ, le Christ dans une mandorle avec, une fois de plus, entouré du tétramorphe comme on retrouvait sur les tympans. Voilà, on devine le lion de Saint-Marc. Et ce qui est intéressant en plus pour ces peintures, c'est qu'elles ont été mises en rapport avec celle du monastère de Sigena en Aragon, on est très proche théistiquement, mais également avec le peintre qui a réalisé la Bible de Winchester, qui est aujourd'hui en Angleterre. Donc des influences importantes, ce qui montre aussi le voyage de ces artistes à l'époque romana, qui n'hésitaient pas à parcourir l'Europe pour voir, s'inspirer et créer. Et aller à l'Église aux Alèmes, revenir. Tout à fait, voilà. C'est impressionnant. C'est vraiment un petit trésor dans les trésors et ça veut regorger le trésor. Ah oui, Moissac, c'est fabuleux. Moissac regorge le trésor et cette chapelle romane. J'adore. Un étonne. Merci beaucoup pour cette fabuleuse visite. J'ai été vraiment plus que ravi, il n'y a pas de mots. Moi, je dis espanté tout au long de la visite, cette découverte fabuleuse que j'aurais vu de voir depuis très très longtemps. En tout cas, merci, merci, merci parce que j'ai beaucoup appris et ces échanges avec vous m'ont grandi, je pense. Puis mes yeux, mon cerveau, tout bouillonne là, c'est fabuleux. C'est passé un moment fabuleux en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, si vous le permettez aussi, la nouvelle coutume veut que j'immortalise ce moment que nous venons de partager en instantané, que je fiche cet instant avec cet appareil-là. Vous êtes d'accord ? Je vais donc vous prendre en photo devant ce monument que nous venons de voir en dernier, cette chapelle. Vous êtes d'accord ? Allez. Alors, on y va. Eh bien, voilà, c'est donc ici que ça s'achève notre belle aventure, la découverte de Moissac. Je vous remercie beaucoup de nous suivre de plus en plus nombreux. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501